J-1 avant la grande rentrée des classes. On pense aussi aux élèves qui ont déjà repris en début de semaine dans certaines écoles. En tout cas, comme chaque année, le retour à la crèche, à l'école ou encore au travail, eh bien rime souvent avec les fameux transports en commun. Bus, tram ou encore métro, c'est vrai qu'on est plutôt bien fournis dans les agglomérations du Grand Ouest. Quid des tarifs ce matin, Alexandra ? La palme du ticket à l'unité le plus chère de l'Ouest revient à la métropole nantaise. Nantes où le ticket 1h coûte 1,60€, voire 2€ si vous le prenez directement dans le bus. En comparaison, le même ticket vous en coûtera 1,50€ à Angers, Brest et Rennes. Et c'est à Laval que vous êtes gagnant en déboursant seulement 1,15€ pour emprunter l'étule. Notons que l'agglomération de Saint-Brieuc récolte le prix de la plus grosse augmentation. À compter de demain, le ticket 1h passe à 1,50€ contre 1,20€ aujourd'hui. Et si on prend les transports au quotidien, on peut aussi prendre évidemment des abonnements à l'année. Alors oui, bien sûr, mais il vous en coûtera plus ou moins cher selon votre âge. Les agglomérations de l'Ouest ont choisi de mettre en place des tarifs préférentiels, par exemple pour les moins de 26 ans, excepté à Lorient où la limite d'âge est à 25 ans. À Brest notamment, cette année, pour la première fois, Bibus met en place un pass annuel étudiant. 250€ pour les étudiants lambda, 200€ pour les boursiers. Et c'est évidemment plus ou moins cher selon l'offre de transport proposée par les agglomérations. Oui, parce qu'avec un abonnement, on ne prend pas forcément les bus, on ne prend pas forcément les trams ou encore le métro. Preuve en est à Nantes où les abonnés de la TAN peuvent utiliser leur titre de transport dans les trams busway, bus et navibus, mais aussi dans les trams-trains circulant dans la métropole. On a aussi en Bretagne cette fameuse carte Corrigo qui devient multiservice. En plus de permettre de payer ses transports, cette carte donne à partir de la rentrée accès à de nouveaux services pour les étudiants, restos U, bibliothèques, mais aussi piscines, autopartages et même horodateurs à Angers. La carte Atou permet également ses possibilités en plus du réseau Irigo. Et puis Alex, il y a aussi ces petits plus. Par exemple, je sais qu'à Nantes, il y a l'arrêt à la demande en soirée, c'est plutôt pratique. Assez sécurisé en pleine nuit, je trouve. Mais c'est à partir de 22h, si vous le souhaitez, vous pouvez demander aux chauffeurs de bus de s'arrêter entre deux arrêts pour vous rendre le trajet moins long jusqu'à votre domicile. Un dispositif expérimental devenu pérenne pour éviter les violences. Et puis évidemment, vous avez aussi les vélos en libre-service que tu connais bien, Lucas. Le Biclou à Nantes ou encore le Vélostar à Rennes avec un forfait Tannou Star. L'abonnement est moins cher, 20 euros par an contre 29 à Nantes et 11 au lieu de 22 à Rennes. Nous, on a pris un abonnement annuel WestUp sur ItWest. Sur l'année 2016-2017. J'espère que tout se passe bien de votre côté, on est ensemble jusqu'à 9h.